Bonjour, je vais vous montrer comment fabriquer très simplement une lessive faite maison avec des produits naturels qu'on trouve très facilement en vente de surface, en magasins bio ou sur internet. Il va vous falloir 150 g de savon en copeaux, ça peut être du savon de Marseille ou du savon d'Alep, 150 g de cristaux de soude, 6 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, une ou deux cuillères à café d'huile essentielle qui sera parfumante ou désinfectante tous les deux, on a choisi la lavande qui aura les deux fonctions et puis pour commencer un litre d'eau chaude pour commencer à faire fondre le savon. On va passer en cuisine pour la pratique et vous verrez que ça sera extrêmement simple. On commence par mettre un litre d'eau dans une casserole que l'on fait chauffer, on rajoute les 150 g de savon raté, ça peut être un gros savon de Marseille en blocs que l'on râpe à la râpe ou en gros et on fait fondre le tout, ça prend 5-10 minutes et on remue sans arrêt pour éviter que ça fasse des gros blocs. Alors une petite astuce, vous prenez une casserole bien profonde parce qu'au fur et à mesure la mousse monte donc si vous prenez une casserole trop petite vous en aurez partout. Pour vérifier que votre savon est bien fondu, vous pouvez prendre une écumoire et puis regarder s'il reste des petits copeaux solides. Là ça va pas tarder à être bon. Donc la cuisson est terminée, la mousse est bien redescendue au fond de la casserole, on va laisser refroidir cette préparation le temps que l'on puisse tremper le doigt dedans. Tant que ça brûle encore quand on trempe le doigt, c'est que c'est pas assez refroidi. Quand on peut tremper le doigt c'est que c'est bon. Donc on met le côté, on laisse refroidir. On verse les cristaux de soude dans l'eau chaude. Alors une fois que la lessive est refroidie, donc on sait qu'elle est refroidie quand on peut tremper un doigt dedans sans se brûler, on va rajouter un à un les autres ingrédients. Donc on va commencer par les cristaux de soude qu'on a fait fondre tout à l'heure avec de l'eau chaude. On met tout ça dedans, on mélange bien, on rajoute un litre d'eau froide. À cette étape là, si vous voyez les petits grumeaux, c'est pas grave puisqu'on mixera le tout avec un mixeur à bras une fois que la préparation sera terminée. Quand le mélange est presque froid, trempez un doigt dedans pour le voir, là c'est encore un tout petit peu tienne, vous pourrez rajouter le bicarbonate de soude et les huiles essentielles. Alors le bicarbonate de soude va renforcer l'effet du savon et les cristaux de soude, qui est un excellent dégraissant, va nettoyer le linge en profondeur. Donc vous aurez une lessive tout aussi efficace que celle que vous avez l'habitude d'utiliser, acheter dans le commerce. On va rajouter les huiles essentielles. Donc ça, c'est vous qui voyez, vous mettez entre une à deux cuillères à café d'huile essentielle. Donc la lavande va parfumer la lessive et il y a une action aussi désinfectante sur le linge. Vous pouvez utiliser du citron, de l'amandre, du pain, de l'eucalyptus, ce que vous aimez. Les huiles essentielles toujours dans un mélange froid, sinon ça détruit les propriétés, la chaleur va détruire les propriétés de l'huile. Et on mélange. Donc vous mixez votre préparation avec un mixeur à bras jusqu'à obtenir une consistance bien lisse et bien fluide. La lessive est maintenant prête. Moi, j'ai une petite astuce à vous donner. Si vous voulez avoir une lessive avec une texture telle que vous avez l'habitude d'utiliser dans le commerce, vous pouvez laisser reposer votre lessive toute la journée et quand vous passez à côté, vous remettez un petit coup de rebot, ce qui va aérer un petit peu les ingrédients et vous aurez une texture un peu moins solide que si vous vous arrêtez là. Après, pour que les huiles essentielles imprennent bien les ingrédients de cette lessive, Moi, je vous conseille de laisser reposer votre préparation une semaine. Si vous n'avez pas le temps, vous laissez au moins reposer la nuit et dès le lendemain, vous pourrez utiliser votre lessive avec des huiles essentielles qui sont très parfumantes. Vous transvasez ça dans votre bidon, un peu plus grand que la quantité de lessive que vous avez préparée. Là, on a préparé environ 2 litres. Donc, vous pouvez mettre ça dans un bidon de 3 litres et vous le secourez à chaque utilisation. L'effet du bicarbonate de soude, qui a un effet actif sur la lessive, a aussi un effet un peu consistant sur la préparation. Donc, vous aurez une lessive un peu plus de consistance de gel que du liquide ou que de la poudre. Alors, votre lessive est maintenant prête. Il ne vous reste plus qu'à transvaser ça dans votre bidon. Avant chaque utilisation, vous trouvez votre bidon. Vous utilisez votre boule à mettre dans le tambour. Vous pouvez mettre cette préparation directement dans le petit réceptacle de lessive. Voilà, une lessive naturelle, rapide à faire, vraiment pas chère et extrêmement efficace que je vous conseille de tester. Pourquoi fabriquer ces produits ménager soi-même ? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, pour la santé, parce que les produits conventionnels, ceux qu'on trouve dans le commerce, induisent souvent des problèmes sanitaires avec l'utilisation de produits de synthèse, comme les conservateurs, les colorants, les parfums et les texturants. Il n'a jamais été prouvé que ces produits de synthèse n'ont qu'une conséquence sur la santé et qu'on peut avoir de grands doutes en voyant l'augmentation d'allergies et d'irritations causées par les lessives du commerce. Il y a aussi des conséquences sur l'environnement. Toutes ces lessives du commerce ont une utilisation de matières premières pétrochimiques, l'épuisement des ressources non renouvelables, l'extraction très coûteuse en énergie et souvent très polluante. Il y a également des problèmes liés aux déchets et aux emballages. Donc, il y a l'emballage, le suremballage, l'empaquetage. On voit de plus en plus de petites dosettes individuelles pour les lessives pour le linge, même pour les assouplissants. Et ensuite, pour l'économie, un litre de cette lessive faite maison revient environ à 32 centimes avec des produits bio. Les produits ménagers que l'on trouve dans Grande Surface, pour peu que l'on achète des marques, coûtent souvent cher, en particulier à cause de la publicité des packagings que les consommateurs payent indirectement dans le prix du produit. Vous pouvez retrouver toutes nos recettes éco-conso en vidéo sur notre site internet. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !